Voyons voir si j'ai reçu de nouveaux mails. C'est quoi ce mail bizarre ? Votre Majesté... Nous avons besoin de vous. Rendez-vous le plus vite possible dans le royaume des spectres. Tiens donc, j'ai comme une impression de déjà-vu. Spectre. 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 Roi des spectres. Mais oui, bien sûr, c'est les spectres. Je m'en rappelle maintenant. Mais pourquoi ils ont besoin de moi ? Bon ben, je vais me rendre dans le royaume du coup. Téléportation. Voici ma forme spectrale. Vous me verrez avec ce physique dans cette vidéo. Comme vous le voyez, je sais parler la bouche cousue quand je suis en spectre. Bienvenue dans le royaume des spectres. Nous vous avons appelé car dans votre vidéo sur les spectres, il y a plein de spectres dont vous n'avez pas parlé. Et ce serait bien si vous pouviez en parler dans cette vidéo. Bon ben d'accord, je vais de nouveau parler de différents spectres. Spectre numéro 1. Le Shadow Lurker. En fait, je n'y connais rien à ce spectre. Je sais juste que c'est un spectre de creepypasta ou un truc dans le genre. Je vais demander à Enzo The One de nous en parler puisqu'il connaît si bien ce spectre. Le Shadow Lurker, autrement appelé Horrifying House Guest, Unwanted House Guest, littéralement invité horrifique de maison ou invité non voulu de maison, est à même de l'internet tourné en creepypasta. C'est une créature qui, une fois que les ténèbres se montrent dans une chambre, apparaît. Enfant, on l'associe plutôt au Cognitaine, au Bonhomme de Setter, au Guiman, ou une créature similaire dans ce genre que les adultes ont créé pour effrayer les jeunes âmes sensibles et les empêcher de faire des bêtises. Ses motivations et ses pouvoirs sont à ce jour inconnus. La seule chose que nous savons, c'est qu'il n'apparaîtra jamais le jour dans une chambre trop lumineuse. Shadow Lurker, tu ne me fais pas peur. En même temps cette chambre, c'est pas ta chambre. Quoique c'est pas non plus la mienne. Ce spectre est dangereux et ne possède ni justice, ni pitié. Chez les mêmes, le Shadow Lurker est un simple dessin composant une petite histoire. Par exemple. Tes jambes dépassent de ton lit, elles sont à moi maintenant. Dans l'écrivipasta, c'est différent. On en connaît, grâce à celle-ci, un peu plus de ses pouvoirs. On dit que l'on peut inviter les esprits dans notre maison. On a vraiment une bougie rouge sang devant un miroir, à 23h59. Il faut juste dire, qui es-tu ? Il faut ensuite écrire le nom et les nombres que la créature ne chuchote. Ensuite, il faut dire, je t'invite dans mon sanctuaire et du sang apparaîtra près de la bougie. Si juste une seule goutte de sang tombe par terre, l'esprit sera dans ta chambre. Il faut immédiatement répéter le nombre et le nom que la créature a donné, sinon la gorge sera coupée. Si tout a bien été fait et que le rituel est dérespecté, un vœu nous t'accorder. Mais avec de fâcheuses conséquences. Par exemple, si tu souhaites être riche, tu finiras obèse, seul, mal aimé, mais tu seras tellement riche que Donald Trump ira se coucher. Le Shadow Lurker te suivra partout, à partir du moment où un vœu a été prononcé. Si tu tentes de le regarder avant qu'il ne te tue dans ton sommeil, il ne te tuera pas, mais ça donnera une incapacité de recevoir de la pitié, de l'argent, de recevoir les regards des gens, ou même de l'amour. Spectre numéro 2, la fumée d'une cigarette. Quand je fume une cigarette, c'est un spectre qui naît, comme vous le voyez sur cette image. Alors le spectre numéro 3, c'est un gentil fantôme. Il s'agit bien entendu de Casper. Ce spectre aimerait bien se faire des amis, mais le problème, c'est qu'il n'y arrive malheureusement pas. A chaque fois qu'un être humain le voit, voici ce qu'il dit. Aaaaaah ! Un fantôme ! Non mais les gars, vous êtes sérieux ? Vous avez vraiment peur d'un fantôme comme ça ? Que vous ayez peur d'un fantôme comme ça, ça je veux bien comprendre. Mais un fantôme comme ça, vous êtes sérieux ? Non mais cette forme, ça fait pas du tout peur ! Il a trop la forme d'un gentil fantôme ! Il ne faut pas avoir peur des apparences. Par exemple, un meurtrier, ça fait peur. Mais ce n'est pas à cause de son apparence que vous allez avoir peur. C'est parce qu'il risque de vous tuer que vous allez avoir peur de lui. Donc voyez-vous, il ne faut pas avoir peur à cause d'une apparence. Autrement dit, si vous voyez un fantôme qui ressemble à ça, s'il n'est pas dangereux, n'ayez pas peur de lui. N'ayez jamais peur à cause des apparences. C'est pas bien d'avoir peur à cause des apparences. Scientifique, scientifique, est-ce que vous trouvez que je suis dangereux ? Tu n'es pas dangereux, donc les gens n'ont pas de raison d'avoir peur de toi. Salut à toi, roi des spectres. Je m'appelle Victor Ghost. C'est bizarre, tu ressembles à Jean-Victor, comment ça se fait ? Là n'est pas la question. Jeune chenannou, j'ai beaucoup de connaissances concernant les jeux vidéo d'horreur. Je vais donc présenter des spectres de jeux vidéo dans cette vidéo. Spectre numéro 4 Ce fantôme ressemble à Bout d'un point de vue physique et étymologique. Ce fantôme est avaru dans Kirby's Dreamland. On le rencontre dans le château Lololo. Dans le mode extra, il se fait remplacer par Gaspard, le fantôme fainéant. Spectre numéro 5 Le fantôme d'une mystimaniac Dans Pokémon X et Y, dans le premier étage de la rue septentrionale, les lumières s'éteignent et se rallument. Et là alors, un fantôme d'une mystimaniac sauvage apparaît et dit Non, ce n'est pas toi que je cherche et disparaît à tout jamais, 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 jamais. Spectre numéro 6 Les fantômes dans Ralfazam Dans Ralfazam, lorsqu'une personne tue une personne, la personne tuée devient un fantôme et est reliée à son assassin. Du coup, comme la personne tuée est reliée à son assassin, elle pourra essayer de le tuer. Le seul qui puisse voir des fantômes, c'est Ralfazam. Et Ralfazam peut dissuader les fantômes de faire du mal à leur assassin. Ralfazam peut également s'allier avec le fantôme pour que le fantôme fasse du mal à l'assassin. Par exemple, si Ralfazam est en danger de mort et qu'un assassin essaye de le tuer, Ralf pourra demander au fantôme de lui sauver la vie en embêtant l'assassin. Après, tout ça dépend de la volonté du fantôme. Si le fantôme ne veut pas aider Ralfazam, il ne l'aidera pas. Spectre numéro 7 Les draps blancs avec des trous. Parce que si l'on réfléchit bien, certains fantômes sont juste des draps blancs avec des trous. Spectre numéro 8 C'est Enzo qui commence et c'est Enzo qui termine. Vous savez, il n'y a pas que les spectres méchants. Oui, oui, oui. Il y a par exemple Casper ou même Nastabook. Tiens, regardez, Nastabook. Nastabook est un fantôme du jeu Undertain. Il est communément appelé Bookie par sa famille ou par Mettaton, qui serait de base, Aftabook, un membre de la famille de notre ami Blanchâtre. Notre ami fantôme est souvent dépressif. Depuis que son cousin est parti dans un mannequin, que sa cousine a disparu soudainement et qu'Aftabook ait disparu sur ses traces, il ne ressent plus aucune émotion à part de la tristesse. La seule chose qui lui redonne envie de vivre, c'est la musique. Car Bloki est un compositeur ou indiqué. Il est fan de Mettaton et est notamment la première personne qu'il a appelé au show final du Mettaton X. Bloki possède une ferme d'escargots qui hérite de génération en génération. Une théorie dirait que la cousine de Bloki soit Shiren. Car si on regarde bien son sprite, avant que sa tête n'apparaisse, la luthiote est arquinée par la droite. Quand son visage apparaît, elle reste du même côté. De plus, sa tête est séparée de son corps, ce qui appuie ses théories. Avant de nous présenter assez de spectres... Oui ! Si vous voulez, vous pouvez rentrer chez vous... Roi des spectres... Oh mais je vais rester dans ce royaume jusqu'à la prochaine vidéo ! Ça nous fait super plaisir que vous restiez... Bon séjour dans votre royaume, Roi des spectres !